Coucou, alors j'imagine que vous êtes surprise de me voir, je sais pas trop par où commencer. Oui je tiens la caméra au bout de main là, je m'étais dit que je voulais vous faire un petit coucou, parler avec vous parce que ça me manque de vous parler, de lire vos commentaires. Et je me suis dit, ça fait un petit moment que je veux faire une vidéo, et puis je sais pas laquelle faire, et puis j'ai à la fois plein d'idées et en même temps j'ai pas forcément envie de faire ces vidéos là. Alors par où commencer ? Alors déjà on va commencer par ma gueule. Je suis en gros plan, c'est pas si c'est le plus flatteur, je suis bien 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 luisante là. Et j'allais dire, non c'est pas grave, mais en fait si. Si, je suis un peu, il est 23h, on est vendredi. Je suis morte, crevée, je reviens de déplacement, j'ai passé 5 jours à Lille pour le boulot. Et pour vous donner une idée, en 3 jours et demi j'ai formé plus de 180 personnes. Donc ça a été bien bien intense. D'ailleurs Audrey, si tu passes par là, c'est justement parce que je savais que mes journées seraient très intenses, et que je serais vraiment crevée à la fin de la journée, que je t'ai pas fait signe. Il a fallu que je prenne sur moi, mais je savais que j'aurais la flemme, après avoir parlé à 60 personnes dans la journée, de papoter, même avec une fille que j'ai vraiment très très envie de revoir. Donc je te promets que la prochaine fois, je ne t'oublierai pas. Alors, parenthèse fermée, pourquoi il n'y a plus de vidéos sur ma chaîne depuis plusieurs mois ? Alors, pour plusieurs raisons. Des raisons personnelles, des raisons liées à ma chaîne, des raisons liées à ma vie perso. Rien de catastrophique. Mais, c'est super dur. Comment elles font les nanas qui vloguent ? C'est dur de tenir un truc comme ça, vraiment, c'est chiant. Alors, je crois que une des raisons principales qui ont fait que je n'ai pas fait de vidéos depuis un certain temps, c'est que, depuis que j'avais ouvert ma chaîne, alors j'avais toujours été intéressée par les cosmétiques, le maquillage et tout, mais depuis que ma chaîne était ouverte, et le temps passant, je me suis mise à acheter beaucoup de produits pour les tester, pour les vidéos, et puis, parce que j'étais dans ce monde-là, dans ma tête, vachement sur YouTube, vachement sur les vidéos beauté, donc j'ai acheté beaucoup de produits, beaucoup de soins, beaucoup de make-up, beaucoup de... plein de trucs. J'étais dans une espèce de frénésie, presque même une compulsion d'achat. Et, au bout d'un moment, je me suis dit, mais, est-ce que c'est pas trop tout ça ? Ça l'est, de toute évidence. Est-ce que c'est pas trop tout ça ? Et puis, quel rôle je joue là-dedans, dans la consommation, finalement ? Parce que, si je fais une vidéo sur le dernier produit qui est sorti, machin, bah, je vais donner aux autres, peut-être, l'envie de l'acheter. Et je participe, du coup, à cette espèce de... de surconsommation, de folie, de vouloir toujours le dernier truc, et encore, d'avoir l'impression de n'en avoir jamais assez, de vouloir tout posséder, tout consommer. Sans utiliser le quart de ce qu'on achète, finalement, parce qu'on n'a pas assez d'yeux et de joues et de lèvres pour utiliser tout ce qu'on achète. Et donc, voilà, dans cette réflexion, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, non, peut-être que c'est pas... c'est peut-être pas quelque chose qui me ressemble ou qui m'intéresse. Donc, il y a cette réflexion, d'abord, qui a fait que je me suis un petit peu arrêtée. Et puis, je contactais, parfois, des entreprises de qui je voulais contacter, pardon, tester certains produits pour vous en parler, qui acceptaient, la plupart du temps, très gentiment, de m'envoyer leurs produits. Et puis, finalement, je faisais pas les revues en question parce que j'étais dans ce questionnement-là, donc je me sentais coupable. Et puis, il y a des gens qui me contactaient et qui je disais, oui, parce que leurs produits me plaisaient. Là aussi, je le faisais pas parce que je me sentais coupable. Et en même temps, je me disais que j'allais vous faire une revue, vous donner envie d'acheter, vous parler... Enfin, faire une vidéo parce que j'avais reçu un produit. Non pas que les produits que j'ai reçus n'étaient pas bien ou quoi, ou que les personnes que j'étais contactées n'étaient pas charmantes et super et tout. Mais voilà, cette réflexion sur la consommation à outrance m'a un petit peu stoppée et j'avais besoin de me poser, de réfléchir à tout ça avant de continuer ou pas d'ailleurs, d'arrêter même peut-être. Et puis, il s'est passé du temps et il y a à peu près un an, un an et demi, j'ai arrêté la cigarette. Et du coup, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. J'ai pris une vingtaine de kilos. Moi qui ai toujours fait un 36 tout à fait standard, le genre de nana qui rentre dans une boutique, qui repart avec les fringues sans passer par la... par la case... par la case essayage parce que les choses m'allaient à moins qu'elles soient mal fichues. Moi, j'étais fichue comme une taille standard 36 donc je ne m'étais jamais posée de questions par rapport à mon corps, par rapport à mon image. J'étais bien dans mes baskets et tout à coup, à 35, 36 ans, je me prends 20 kilos dans la tronche et ce n'est pas 20 kilos qu'on se prend quand on en a 20. Donc ça m'a fichue un coup au moral plus que ce que j'aurais pu imaginer de moi d'ailleurs. j'aurais cru que j'étais moins attachée à mon image que ça mais finalement, je n'étais pas attachée à mon image peut-être parce que justement, j'étais dans des bons standards. Quand je dis bon, non pas qu'être plus grosse que du 36, ce n'est pas bon mais c'est facile d'être dans du 36. On est dans la norme actuelle de la société dans laquelle on vit. C'est la taille qu'il faut faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour être considérée comme une femme belle et mince et machin, machin. Du coup, évidemment que je me sentais bien dans mes baskets parce qu'il n'y avait pas de raison de ne pas l'être. Plutôt mignonne, plutôt bien fichue. Pourquoi j'aurais eu des problèmes avec mon image ? Et par contre, alors mon anniversaire des 35 ans, ça m'avait fichu un coup de vieux dans ma tête alors que moi, j'avais toujours voulu être plus vieille que ce que j'étais. J'étais toujours pressée de vieillir à mes anniversaires. Et à mon anniversaire des 35 ans, c'est comme si tout à coup, je m'étais dit, oulalala, mais attends, mais ça passe trop vite, c'est pas possible, 35, 40, qu'est-ce qui se passe ? Ça, donc l'âge, le poids, et puis tout à coup, avec le parallèle avec la consommation, tout à coup, une envie de revenir à des choses un peu plus naturelles, un besoin de revenir à des choses plus naturelles, plus simples, plus saines. Et du coup, l'idée tout à coup de me dire, il faut que j'arrête de me colorer les cheveux. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de cheveux blancs, j'ai commencé à en avoir quand j'avais 18 ans à peine. C'est une cigarette roulée, c'est pas, c'est juste que, c'est un vieux reste de quand j'étais toute jeune, je roule mes cigarettes comme je roulais des pétards quand j'étais toute jeune. Bref, confidence pour confidence. Ne le dites à personne, s'il vous plaît. Donc, j'avais décidé d'arrêter de me colorer les cheveux, et ce que je vous disais, c'est que j'avais toujours eu des cheveux blancs, depuis toute jeune, depuis mes 18 ans, et que vous vous doutez bien, quand on commence à avoir des cheveux blancs à 18 ans, à 35, 36, on en a pas mal. Et tout à coup, j'ai décidé que je voulais arrêter de me les colorer. Donc, j'ai laissé pousser mes racines, c'était horrible. Ça faisait vraiment, enfin, moi, je trouvais ça négligé. Alors, se sentir vieille, grosse, et moche, ça fait beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup pour ensuite, prendre la caméra, et se sentir à l'aise, quoi. Ça faisait trop d'un coup. Donc, j'ai vécu des bouleversements, un petit peu émotionnels, là-dedans. Et donc, il a fallu que je traverse ça, que je fasse le point sur moi-même, que je me recentre, que j'apprenne à faire avec ce corps qui avait grossi. Et puis, j'ai eu peu de boulot. Et ça, ça n'a pas été facile, parce que moi, quand je travaille, je suis indépendante. Et donc, je suis soumise aux besoins des autres. Quand les autres ont besoin de moi, j'ai du boulot. Et quand ils n'ont pas de besoin, quand les entreprises ne cherchent pas, parce que c'est la crise et qu'il y a de moins en moins de besoins, eh bien, moi, je ne bosse pas. Et quand je ne bosse pas, moi, je ne suis pas au top de ma forme parce que j'ai besoin d'avoir de l'effervescence autour de moi. J'ai besoin de nouveautés. J'ai besoin de voir plein de têtes partout. J'ai besoin de... J'ai besoin de speed un peu. J'ai besoin même de stress. J'ai besoin d'apprendre plein de choses. C'est pour ça que j'aime mon métier. Et quand je ne bosse pas, je suis un peu... Voilà, quoi. Donc, vous aurez compris que j'ai traversé une petite période de déprime, quoi. Et bon, cette période de déprime, ce coup de vieux, ce besoin d'autre chose, cette réflexion sur la consommation, tout ça a fait que continuer mes petites vidéos comme celles que je faisais avant, ce n'était pas trop possible. Et puis, vous savez, que j'aime l'humour, j'aime être souriante, j'aime dégager quelque chose de positif. Et si je n'y arrive pas, si je ne suis pas dans cet état-là, je n'ai pas du tout envie d'allumer ma caméra pour vous filmer un truc qui pourrait être mou, déprimant, ou un peu forcé, ou voilà quoi. J'ai envie que ça reste sincère, spontané et agréable pour vous, bien sûr. Voilà. Pourquoi je vous dis tout ça ? Pour vous expliquer un petit peu mon absence. Et parce que, c'est comme si vous étiez des copines à qui ça fait longtemps que je n'ai pas téléphoné, et qu'il faut que je raconte un petit peu tout en quelques minutes pour rattraper le retard. Et puis, il y a aussi d'autres choses, c'est que la chaîne, je l'avais donc orientée beauté. Et puis, vous devez sans doute vous en douter si vous me suivez. Depuis un certain temps, il y a des sujets qui me préoccupent, d'actualité, des sujets politiques, des sujets de société, qui sont bien moins futiles que le mascara et les fards à paupières. Et j'avais envie d'en parler en vidéo, mais je ne voyais pas trop le rapport avec cette chaîne-là. Du coup, je n'avais pas envie de polluer le fil d'abonnement des personnes qui s'étaient abonnées pour la beauté, avec des vidéos qui n'avaient rien à voir, même si après tout, c'est ma chaîne, mais vous voyez ce que je veux dire ? Je n'avais pas envie d'embêter les gens qui n'avaient pas demandé à voir ça dans leur fil d'actu. Donc, je me suis demandé si je n'allais pas créer une autre chaîne pour justement faire une chaîne qui n'a rien à voir avec la beauté, faire une chaîne où on parle de sujets sociétaux, de causes qui me semblent importantes, où on débat, où on avance, ou on... je ne sais pas, enfin bref. Donc, j'ai pensé à créer une chaîne qui s'appellerait Lady Blabla, dans la lignée de Lady Tara, du coup, pour ça, pour ce genre de sujet. Je me suis dit que j'aimerais bien aussi aider un petit peu peut-être les ados avec la tout petite aide que je peux leur apporter, si c'est possible, en abordant des questions de sexualité, peut-être, de rapports avec les autres, des vidéos d'informations sur la contraception, sur tout un tas de choses qui pourraient être utiles à des adolescents ou à des jeunes. Vous savez que j'ai deux adolescentes à la maison et c'était un peu une manière de me dire ce que je voudrais pouvoir dire à mes filles qui n'ont pas forcément envie de l'entendre parce que c'est toujours un petit peu délicat d'aborder certains sujets avec sa maman. Et bien peut-être qu'il y a d'autres adolescentes ou adolescents qui n'osent pas poser certaines questions ou qui n'osent pas aborder certains sujets et que peut-être que je pourrais justement aborder ces sujets-là sur une chaîne qui serait ou non regardée par les miennes d'ailleurs d'adolescentes. Mais voilà, donc j'ai pensé à une chaîne Lady Blabla et une chaîne Tatatara pour les ados pour aider les ados enfin aider c'est un bien grand mot j'ai pas l'impression que je peux apporter un truc extraordinaire mais je pense que vous comprenez le principe. Et puis quoi d'autre ? Je me suis un petit peu recentrée sur ce que j'aime dans la vie sur ce qui est important sur ce qui me fait du bien donc je me suis remise un petit peu à la peinture parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse je me suis remise à m'intéresser à des sujets qui m'intéressent beaucoup comme les droits des femmes par exemple dans le monde voilà voilà je me suis mise à aussi je vous ai dit dans la recherche de choses plus saines plus simples à faire des petites recettes des petits machins que ce soit pour la beauté ou pour la maison voilà je suis un petit peu dans cette démarche actuellement et aussi je me suis remise beaucoup à la cuisine parce que j'adore ça donc j'ai aussi pensé à une autre chaîne de cuisine dont je n'ai pas encore trouvé le nom d'ailleurs Alice je ne sais pas si vous connaissez Alice j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec elle ma belle fille on a fait un tag plusieurs tags ensemble c'est elle qui était dans ma vidéo d'Halloween l'année dernière en espèce de zombie horrible et elle aussi ça lui brancherait bien de faire une chaîne de cuisine avec moi donc peut-être qu'on va ouvrir un truc toutes les deux sur lesquelles quand on est ensemble on ferait des vidéos toutes les deux puis quand on n'est pas ensemble puisqu'elle habite à Paris et moi près du Mans et bien on posterait une vidéo parfois l'une parfois l'autre donc dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs de toutes ces idées là c'est pas pour ça que je vais le faire attention c'est des idées voilà alors oui si vous avez vu que j'ai une cigarette c'est qu'effectivement j'ai repris la cigarette il y a peu de temps ce qui est complètement con je vous l'accorde c'est vraiment débile et puis j'ai aussi décidé de reprendre les colorations parce que tout à coup je me suis dit mais t'es ma zo ma faute fille alors déjà t'as pris 20 kilos t'as du mal avec ton image tu déprimes un peu parce que t'as pas assez de boulot tu t'es pris un coup de vieux dans ta tête quand t'as fêté tes 35 ans et en plus tu t'infliges d'avoir des cheveux blancs partout alors j'avais des racines qui allaient jusque là enfin c'est pas joli joli tu vois encore tous les cheveux blancs c'est une chose mais des grosses racines c'est moyen donc un jour ça m'a pris je me suis dit non mais t'arrêtes tu vas te retendre les cheveux déjà ça va te donner un air d'avoir ton âge parce que ça vit vachement les cheveux blancs quand j'avais 25 ans et que j'avais des cheveux blancs les gens trouvaient ça super joli ils me disaient ah bon mais tu fais ça toi même ils avaient l'impression que je me faisais des mèches par contre à 35 ans plus personne ne te pose la question tout le monde sait que c'est des vrais et puis là bientôt je vais fêter mes 37 ans mine de rien en décembre bon ça va mieux avec mon âge je me sens mieux dans ma tête mon corps aussi ça va un petit peu mieux j'ai perdu quelques petits kilos mais enfin certainement pas les 20 mais je commence enfin ça va quoi ça va beaucoup mieux que la grosse prise de poids très rapide suite à l'arrêt de la cigarette parce que c'est vrai que ça fait un choc quoi j'avais déjà pris beaucoup de poids beaucoup de poids pardon une fois quand j'étais enceinte d'Eva ma deuxième j'avais pris 26 kilos pendant ma grossesse mais j'avais 23 ans j'étais enceinte donc c'est une très bonne raison et sans rien faire je les ai perdues en un an quoi je suis repassée à mes 48-50 kilos sans rien faire quoi je me suis j'ai même pas eu le temps de me trouver grosse parce que j'étais de re-devenue mince quoi donc 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 quoi j'espère que je vous saoule pas avec ma vie là mes histoires j'avais envie de me servir un verre de vin pour vous parler et il n'y a pas de vin et puis l'album d'alcool est dangereux pour la santé non voilà j'avais envie de vous faire un petit coucou vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et puis avoir votre avis sur tout ça aussi parce que ça m'intéresse les personnes qui me suivent assidûment j'aime leurs contacts vous me manquez j'avais envie de vous faire un coucou de vous dire bonjour de vous dire que je pense très 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 souvent à vous et que j'ai bien envie de vous retrouver d'une manière ou d'une autre alors je ne sais pas exactement comment je ne sais pas encore sur quel type de sujet sur quel type de chaîne mais j'ai envie de vous retrouver parce que ce rapport là c'est un rapport très particulier que seuls les gens qui ont une chaîne sans vouloir en faire leur gain leur gain de pain j'allais dire mais ça ne veut rien dire sans vouloir en faire leur gagne pain ça existe seuls les gens qui ont une chaîne peuvent comprendre ce rapport qu'on peut avoir avec les personnes qui s'abonnent et qui suivent très régulièrement et qui commentent régulièrement parce que les gens qui suivent les vidéos et qui ne commentent pas on ne les voit pas on voit bien sur le nombre de vues qu'il y a des gens mais c'est les commentaires qui font vraiment l'interaction entre nous sinon c'est un truc un peu unilatéral vous regardez la vidéo et puis moi je ne sais pas que vous êtes là vous êtes juste un chiffre de plus dans un nombre de vues mais je ne vois pas qui vous êtes je ne connais pas votre pseudo je ne le reconnais pas et il y a par contre des gens qui commentent qui sont là très très souvent et qui commentent quasi toutes les vidéos et du coup avec ces personnes là j'ai vraiment l'impression d'avoir créé pas créé qu'on a créé ensemble une relation en fait qui est une relation particulière mais qui est une relation quand même et donc vous me manquiez et j'avais envie de vous dire un petit peu un petit peu pourquoi je ne sais pas depuis combien de temps je parle en étant toute luisante ridicule épuisée donc voilà je vous ai raconté un petit peu le pourquoi du comment j'espère que ça n'a pas été chiant à regarder ce truc que je me suis cadrée à peu près bien tout le temps que vous avez supporté mon sébum du début à la fin et puis je voulais aussi vous dire que il faut faire dans la vie il faut faire dans la vie plein plein de petites choses qui vous provoquent des joies qui vous provoquent des émotions positives qui vous provoquent des petits bonheurs des rires je suis dans cette démarche aussi de de créer dans ma vie plein d'instants positifs et de les regarder intensément je ne sais pas si c'est très clair mais j'essaye de zoomer sur le positif au départ ça part comme un petit peu un exercice on s'oblige à regarder le positif et puis petit à petit ça devient un automatisme on donne beaucoup plus de place à toutes les petites joies à tous les petits délices à toutes les petites pépites de bonheur aussi petite soit-elle le moindre truc qui te fait plaisir tu le mets en exergue et il te il te comble quoi il te il te remplit ça fait du bien c'est c'est bon quoi et donc voilà c'est ce que je c'est aussi un truc que j'avais envie de vous dire c'est qu'il faut cultiver ça absolument absolument parce que je crois qu'on peut vraiment en faisant ça enclencher ce qu'on appellerait du bonheur quoi avec une somme de tout un tas de petits bonheurs on crée un état qui est positif et et voilà faites-le pour vous parce que vous le valez bien et puis j'essaye de revenir très vite d'une manière ou d'une autre n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça donnez-moi de vos nouvelles en commentaire ça me fera très plaisir scooter et puis je vous embrasse très très fort et je vous dis je l'espère à très très bientôt ciao je sais même plus éteindre ma caméra je vous dis je vous dis